La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce jeudi 17 juin 2021, beaucoup de journaux s'intéressent au départ annoncé de Moustapha Nias de la tête de l'Alliance des Forces de Progrès. Nias quitte en 2022 mais maintient le suspense pour le perchoir, renseigne à sa une réunion quotidienne. Et c'est à l'occasion de la célébration du 22e anniversaire de l'AFP que Moustapha Nias a annoncé un congrès en 2022 pour céder la place aux jeunes. Et concernant le perchoir du Parlement, Réoumi note que Moustapha Nias est à l'écoute du président Macky Sall. Dans l'As aussi, Moustapha Nias annonce sa retraite politique après les locales de 2022 et soutient, je cite, « Je voudrais bien qu'un de mes partisans soit un jour le président de la République du Sénégal. Son pacte d'allégeance à Macky Sall, la léthargie et la gestion solitaire de l'AFP fait dire à l'As que Nias a perdu l'Amérique du Nord et annonce sa retraite. Nias quitte en 2022 qui pour prendre la place s'interroge pour sa part Vox Populi et en guise de réponse, Nias clame, « À la NCP, on peut trouver 60 à 70 cadres qui peuvent chacun diriger l'AFP à ma place. » À l'UNSAR, Dr Malik Diop Mbaidjon mène la bataille des trois aux yeux de ce journal. Nias prend enfin sa retraite, s'exclame le journal Ligue quotidienne qui souligne que la coordination de l'Amérique du Nord a démissionné et parle d'un parti qui ne fait plus rêver. Pendant ce temps, Beno Bokuyaka est transformé en un grand parti démocratique, selon Dakar Times, qui évoque un projet de création d'une coalition politique. Pendant ce temps, l'ébullition politico-sociale intéresse Wolfe Gautian, qui signale à sa une un pic de violence et donne la parole à cher Ibrahimanyang, socio-anthropologue, qui prévient si on n'y prête pas attention. Alintine lui aussi parle de la recrudescence de la violence dans l'arène politique et n'exclut pas une guerre civile selon 24 heures. Dans ce même journal, Nion Lang demande une information judiciaire sur la présence excessive des nervis dans le dispositif sécuritaire du président. Entre hystérisation et décomposition, les politiques sous tension constatent et barrent à sa une 24 heures. Et à la une de l'évidence, l'on livre la réplique des boucliers de cher Oumar Han qui soutiennent, je cite, « On n'arrête pas la mer avec ses bras ». Maki, lui, s'est entretenu avec les étudiants lors du conseil des ministres à Matam et c'était pour les raisonner sur un croix réoumi quotidien qui signale la construction d'un ISEP à 5 milliards de francs CFA. Mais selon Vox Populi, Maki a craché sa colère aux étudiants promettant qu'à un moment donné on mettra un terme à ça que les universités prennent leurs responsabilités, a-t-il dit relativement aux manifestations dans les universités et les violences à l'UQAD. Amen, le SAIS a demandé dans l'AS l'arrêt des cours. Restons dans l'AS qui signale une grogne à la police nationale et selon ce journal, c'est à cause de la lenteur dans la réforme du statut du personnel. Et dans ce même journal, le personnel de santé de Misera révèle que pour les accouchements le soir, ils sont obligés d'allumer des bougies. Et dans 24 heures, l'on nous fait part du pari de Bougan-Gaytani. Il s'agit d'une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour les salaires des chefs de village et badienne-gore. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien nous apprend que Kilifo a été relaxé. Il était jugé devant le tribunal de Kaulak pour outrage à agent. Au même moment, à Dara Diolov, une élève a défiguré sa belle-sœur, Réoumi Quotidien. Et dans le quotidien Libération, l'on nous apprend que l'enquête dans l'affaire du taximan tué jeté dans un canal à Thiesse accable son neveu. En effet, selon ce journal, des objets personnels de Shermbaye ont été retrouvés entre les mains du mis en cause qui se perd dans ses explications. Et concernant une série de cambriolages en Gambie, Libération informe qu'Interpol Mouidamsi, le complice présumé de Boydine, armé d'un pistolet, il avait séquestré avec son équipe. Le commerçant Walid Bourgi et sa fille fait savoir ce journal. Et à la station Shell de Kermassar, un sireur de chaussures a tué son camarade pour son franc CFA, nous apprend l'as. Elie Quotidien informe que pour le rapatriement de la dépouille de l'hôtel et mollet, l'État du Sénégal a remis 10 millions de francs CFA à la famille. À la une de Sud-Quotidien, au même moment, passagers et privés plaident pour l'ouverture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au nom de la promotion touristique via des vols domestiques et l'éloignement de JAS. L'analyse de Réoumi Quotidien, au même moment, va au-delà des fées sur les paradoxes de la vie et fait remarquer qu'il y a des drôles de destin croisés avec Bensouda, Soro et Bagbo. L'analyse d'Hassane Somb est à lire à la page 4 de ce quotidien. Dans le quotidien du sport, Sherou Kouyate en remet une couche sur le stade La Dior. Si les dirigeants ne peuvent pas le faire, qu'ils nous le disent, nous les joueurs, on va se cotiser pour régler le problème, déclare-t-il dans les colonnes de stade, qui voit par ailleurs la Belgique et les Pays-Bas aux portes des huitièmes de l'Euro, dans les groupes B et C, qui jouent la deuxième journée ce jeudi. Au même moment, dans Sunulambe, les acteurs de la lutte sonnent l'alerte sur les débordements, violences et casses lors des face-à-face. Pour Gaston Beng, c'est l'avenir de la lutte qui est en jeu. Edou Diandjeko estime, lui, que les supporters n'y ont pas leur place. Sunulambe signale aussi, recrut qu'aux Etats-Unis depuis le 25 mai, il est prêt à tout pour battre Guigui si on en croit ce quotidien qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.